Musique Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais faire une crème solaire qui aura un indice plus ou moins à 30 Quand on va au soleil on ne le dira jamais assez mais c'est très important de se protéger Même si nous avons une peau qui ne prend pas de coup de soleil Il faut quand même se protéger avec une crème C'est vraiment super important Ce qui vous évitera d'avoir des rides qui viennent trop tôt D'avoir des taches brunes qui sortent sur le corps, etc Donc à ce niveau là il faut quand même rester très très prudent Même si des fois c'est tentant de rien mettre pour vraiment bien bronzer Je pense quand même qu'il faut vraiment faire attention à notre peau Lorsqu'on aura un cancer, ce sera un petit peu tard pour regretter Donc on tourne prévenir Cette recette sera pour un contenant de 100 ml Je ne sais pas encore si je vais la mettre dans un pot ou en bouteille Mais je verrai bien la consistance de la crème Alors dans cette recette je vais mettre 40 g d'huile de Caranja C'est une huile protection solaire Elle a déjà à elle seule un grand pouvoir anti-UV Je vais en mettre donc 40 g Je vais rajouter 5 g d'Emulsanne Je vais mettre 12 g d'écran solaire de chez Aromazone Donc bien sûr c'est une protection solaire Souvent les crèmes solaires sont faites à l'oxyde 2-1 Je déteste l'oxyde 2-1 parce que c'est une crème qui laisse la peau blanche Et plus on essaye de l'étaler, plus la peau est blanche Voilà donc je n'aime pas du tout cet oxyde 2-1 Par contre l'écran solaire de chez Aromazone a également de l'oxyde 2-1 à l'intérieur Mais pas que, je ne laisse pas de film blanc sur la peau Je vais donc en mettre 12 g Je vais quand même mettre de l'oxyde 2-1 mais 2 g Voilà ce qui n'est pas assez pour laisser un film blanc sur la peau Je vais rajouter 41 g d'eau 30 gouttes de Cosgard Et je vais rajouter une fragrance Coco Crazy de la folie des senteurs Voilà donc j'ai déjà préparé mes ingrédients Dans cette casserole, j'ai mis 40 g d'huile de Carangia et 5 g d'Emilsan Dans celle-ci, j'ai mis 41 g d'eau Je vais laisser fondre ma phase huileuse Échauffer ma phase aqueuse et je vous retrouve pour la suite Mes deux phases ont fondu Je verse mon huile dans mon récipient Et j'incorpore mon eau En mélangeant tout le temps comme ça Donc ça nous donne une mixture orange Ça c'est l'huile de Carangia qui est orange Je continue à mélanger comme ça pendant 5-6 minutes Jusqu'à ce que mon émulsion ait épaissi On peut également la mettre dans un fondu froide après 2-3 minutes Voilà donc je continue comme ça Je fais monter mon émulsion et je vous retrouve Donc voilà mon émulsion a pris Donc ça me donne une crème comme ça C'est bien ce que j'imaginais qu'elle allait être assez épaisse quand même Je rajoute ma protection solaire Et je mélange Je rajoute mon oxyde de zinc Que j'ai fait tromper dans un petit peu d'eau Pour qu'il soit plus facile à incorporer Je rajoute mes 30 gouttes de costelade Et je rajoute ma fragrance Donc comme l'huile de Carangia ne sent pas bon Je vais en rajouter pas mal Je vais déjà en mettre 30 gouttes Voilà donc ma crème est terminée Pour finir j'ai mes 40 gouttes de fragrance Alors je la mets en pot Voilà Une fois terminée Ça nous donne ça Je vais quand même la tester sur la main En tout cas Elle ne laisse pas de film blanc Elles sont très bonnes Elles sont la crème solaire Puis elle n'est pas Elle n'est vraiment pas trop trop grasse Un tout petit peu Mais Non ça va Franchement c'est tout à fait raisonnable Alors je vais la tester Et bien sûr Je vous en donnerai des nouvelles Dans le bilan Alors je vous dis à tout bientôt Bye bye Qui aura un indice